Voilà une petite vidéo du copain Jean-Jacques à mes amis que j'ai jamais vus mais qui sont de ce petit pays, si beau, que j'aime tant. Il y en a un je crois c'est Dr Z, l'autre c'est Aparicio Amilcar et d'autres dont je ne me souviens pas parce qu'il est de bonheur, il pleut. Ça c'était la douane de Gallegos, bon maintenant c'est absolument tout fermé, il n'y a plus rien, vous roulez à 50 à 60 à l'heure pour traverser, vous voyez. Ça c'est ma coche comme on dit, ma voiture, c'est toujours mes souvenirs des camions, c'est une belle voiture à la 20 ans, elle a à peine 116 ou 117 000, vous voyez les amis. C'est le gringo, et comme je vous montre, voilà, avant on l'appelait, quand je faisais le carnet tir, je passais toute la journée ici, soit à Kaya ou alors des fois je passais par Marvao. Et on me dédouanait ici pour casser le carnet tir, à l'époque, et voilà, vous voyez, ici ça y est, au panneau, je ne suis plus au Portugal, je suis dans la communauté qui est marquée, communauté d'Extrémadur. C'était la province de Caceres, vous voyez, les routes sont quand même bien dessinées, bien entretenues, et là le panneau, vous voyez, Portugal. En face de l'autre, Espanya, Espanyam, là, marquée en espagnol, pas avec un H comme les portugais. Voilà, le gringo, conseil, conseil de Marvao, enfin ici on appelait la douane de Gallegos, sur mon carnet tir, il me marquait Gallegos, voilà. Voilà, alors les amis, le bonjour des gringos, je vais me mettre dans ma voiture, on va rentrer dans ma voiture, et comme ça vous pourrez voir le kilométrage, c'est une Golf 4. Elle a 20 ans, je l'ai acheté en première main, vous voyez le kilométrage là pour le moment, 116 500, et puis je vais lui enquiller 1300, il doit me rester là, pour aller dans la région de Nîmes. Je vais me mettre deux jours, voilà, je vous salue mes amis du Portugal, merci de votre amitié, de votre petit soutien. Oui, il ne fait pas chaud parce qu'il fait 7,5, c'est normal, un Gallegos, là, Marvao, c'est un peu une colline de montagne. Allez, au revoir mes amis, et le bonjour de Jean-Jacques, les gringos, un peu râleur, mais il faut bien de temps en temps. Bye bye.